Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? C'est parti, Toroto. Malheureusement. On aurait pu tirer quand même un petit chargeur pour leur mémoire. C'est vrai, c'est vrai. Venez tous, venez tous. On va tirer un petit chargeur à leur mémoire. Vas-y. Un, deux, trois. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? C'est parti. T'es parti. Quoi ? Quoi ? Etant plié omg l'idée Ça vit bien Et vit bien C'est ouvert ou pas Ah merci c'est bon Merci 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 Les bébés vivent bien J'ai niqué la peinture C'est fait spray Et de la haine encore Suivez moi je vais vous accompagner Voilà mon frère Que ton coeur sera péser Oh des jitschi Oh putain ça vit bien Ah mais nous Velken c'est différent nous On est en guerre avec l'Emadrazo Si on peut aller chicher l'ennemi Oh chez vous ici On est comme chez nous ? Merci bien ça veut dire que c'est un piège, ils veulent me piéger un barbecue de bâtard ça fait un barbecue ? ouais ouais les boys ça va ? Lola, quelle belle construction, nous sommes étonnés de voir ce genre de structure et très fortement, agréablement surpris mes frères nous avons apaisé notre coeur, nous sommes prêts à vous écouter, soit voilà vous voulez un environnement aussi plaisant pour cette discussion tranquille entre vos deux groupes tout à fait et y a-t-il un gradé ? vous deux ouais pour vous après les boys y a-t-il un gradé ou pas ? vous avez les deux lieutenants de la bmf les sauvages allez vous amuser, bonne de sauvageons, je veux rester ici avec les gradés afin de... et soyez sages profitez on a une stripteaseuse qui est là sur vous une stripteaseuse ? ouais profitez à vous parlez avec eux, là bas il arrive le gradé là ah vas-y, 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 on va c'est qu'un hé ça fait y a un homme-femme ? tu t'es l'homme-femme ? il est là gradé il pense que c'est toi le gradé c'est moi le gradé ouais on te connaît assieds-nous au bord de cette table afin de... de discuter je te dis de parler moins fort et ferme-moi, ferme-moi, allez parler ailleurs, nous sommes en pleine discussion je vous écoute messieurs dames je vous écoute messieurs dames oui ici je crois qu'il est en train ouais du coup bon ouais du coup bon John a pris ce rendez-vous pour venir aux nouvelles comment se passait pour vous le... il me... il me... il me perturbe la droite là, enfin elle ouais vous voulez qu'on la voit plus loin ? tout à fait, tout à fait, c'est dur là essayez d'aller un peu vers la salle de jeu ah bah tiens ah oui c'est vertueurement après elle a un bon cul pas moins cher je suis honnête je t'aghe honnête ouais tout... tout est relatif on veut dire si vous plait juste parler moins fort s'il te plaît tous les bruits là comment ça va vous de votre côté ? il se passe bien bien sûr franchement ça va nous avons éradiqué nos fournisseurs de cocaïne malheureusement ils font pas le taf du coup hein nous avons éradiqué nos fournisseurs nous faisons un peu la guerre à tout le monde ça 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 bouge pas nous avons éradiqué les Vagos ce soir ah ouais les Vagos on nous a dit qu'ils s'étaient aussi fait taper par les verbes c'est... c'est malheureusement qui s'y croque s'y pique hein monsieur le BMF et du coup vos fournisseurs c'était qui ? si c'est pas... Madrazo et Samoim monsieur et vous travaillez pas avec eux du coup ? ils travaillent plus du monde nous sommes... les Samoim nous sont morts du coup voilà c'est compliqué à travailler avec les morts on l'a appris ça et voilà et voilà et on repose en paix et nous... et les Madrazo nous sommes actuellement... en guerre avec les morts avec les morts nous aussi on a fait ce... ce rendez-vous justement pour savoir comment vous allez et par la suite vous proposer euh... de devenir peut-être votre nouveau fournisseur quoi de Coca ah ah c'est le seigneur qui vous a mis sur ma route bien sûr euh... je l'ai senti et... on va faire un petit... elle aime trop parler comme ça c'est vous qui avez de la chance hein mais en tout cas euh... elle aime trop parler comme ça je pense pour ça voilà on va vous proposer euh... je peux te lever boy hein t'inquiète hein il s'agit de nous pour un... un hommage à CosaCotel du coup ce que vous proposez c'est d'abord déjà on va pas euh... comment dire euh... se mettre euh... directement votre fournisseur principal ou je ne sais quoi ce qu'on peut faire c'est d'abord faire une première livraison et on voit comment ça se passe des deux côtés comment vous l'écouler euh... en temps et en heure et si vous aussi vous appréciez la cam et une fois cette première transaction euh... effectuée euh... vous en parlez entre vous et on en parle entre nous et après on voit si on peut continuer le business ensemble bah écoute moi hermano ça va être très simple euh... vu qu'on a plus d'autres fournisseurs bah pourquoi en parler hein vous êtes le seul qu'on connaît actuellement du coup c'est vite vu du coup euh... c'était quoi vos tarifs avec les picheurs qu'on va essayer quand même de vous... euh... avec les picheurs et les madrasos c'était 140 je... je crois pas de conner ouais c'était 140 et de temps en temps ils nous offraient genre je sais pas moi 50 grammes ouais les prix du marché pour les boy ouais c'est ça c'est ça ouais c'est ça c'est ça ouais bon on va chasser un petit 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 nine un petit easy euh... pas sûrement les mêmes prix au niveau des armes c'est pas moi qui gère ça mais je pense pas que ça se fera directement ça fera avec du temps ouais avec le temps euh... on verra si on peut... livrer des armes aussi je... je reviens mon frère vous faites des armes aussi ? ouais ouais incroyable la bmf euh... famille incroyable vous... vous faites combien les barretteurs pour ce que c'est vrai ? il les prix ? et qui c'est pour toi ? combien ? tout dépend boy euh... ça dépend moi je te promets je te promets je te promets je te promets vous me rappelez quelqu'un mademoiselle ? ben sans blague d'où jésus marie joseph c'est une question de confiance et de... que fais-tu ? je suis pisse toujours pisse mais que fais-tu ? qui a invité les families ? qui a invité les families ? ils nous disent qu'on... écoute-moi boy écoute-moi boy juste là tu vois pisse apparemment tu la connais passif non pisse c'est plus une vr une familise ou je sais pas quoi là non pisse elle est dans la bmf c'est un membre c'est une bmf donc c'est autant de respect que je me dois à moi Kael tu vois oui mais tout à fait mais euh... voyez ma... je suis surpris et oubliez pas le passé c'est le passé tout à fait tout à fait mais il n'y a point de haine dans nos propos c'est juste la surprise je m'attendrais pas à la voir là mais mais... par contre t'as tes cheveux faut quand même changer ça fait longtemps j'ai jamais changé là y a pas ceux qui a un ciseau ? t'as un ciseau ? emilio va ta place là-bas par contre euh... par contre pas vraiment pas mais lui lui il a un cuit très dédureusement on va prendre la perte de ciseaux donc si on peut revenir aux choses sérieuses messieurs putain ça vit bien hein fini le quartier grosse villa grosse bagnole ça vit bien maintenant et Milo tu peux fermer ta gueule un peu ouais ouais crappé excusez moi je parle plus excusez nous mais on a déjà parlé mon ami vous parlez on s'en va achimper hein pour les armes je pense qu'on discutera peut-être une prochaine fois on va déjà voir par rapport à ce marché de la drogue vu que c'est pour cela qu'on vous a invité ici messieurs tant pour l'instant comme euh... comme vous a dit mon ami on ne pourra pas vous vendre d'armes actuellement et puis on en reparlera lors d'une prochaine fois on va voir comment ça se passe déjà tout à fait, ne grillons pas les étapes trop rapidement exactement donc euh... pour euh... chez vous la drogue c'est Milo qui gère ça ? j'ai que son... son numéro quoi ouais bah c'est ça... bah attendez moi j'ai j'ai... j'ai le four et tout ce genre du truc quoi moi j'ai Ricky BD et Stone et ouais ils sont pas à dispo ils sont en vacances là, ils gèrent les affaires à Londres Milo ? ah ouais sa mère l'hypopette Chibi va d'autant rentrer là mais... il est possible de reprendre des numéros par favor ils donnent leur ton numéro ouais ouais t'inquiète et prénom ? ABC hey bi c'est quoi ce prénom frère ? ouais prénom numéro ? 609 985 c'est quoi ? c'est que les afros pour des normes à... 609 985 985 si vous avez besoin de... de drogue ou de quoi vous passez par moi et... je vous mets ça... dans la soirée si vous avez besoin dans la soirée ou dans les jours qui suivent attendez c'est noté, je vous envoie un petit texto et si c'est pas indiscret messieurs, quand vous fournissiez chez les autres vous vendiez à peu près combien la semaine ? beaucoup c'est à dire... vous prenez plus d'une tonne par semaine, une tonne 5 et tout à peu près, voire deux tonnes ok ok sachez que nous la quantité c'est pas ce qui nous en manque hein vous en demandez autant que vous voulez il y en aura toujours ok, vous faites que de la coke c'est ça ? ouais, pour le moment sera que la coke, on bosse un peu sur... malheureusement... partons sur une bonne... audience c'est très bien avec ne pas que de la coke vous avez entendu quoi ? ouais j'étais jiboy je fais pas que de la coke nous avons entrapé des familistes avec autre chose que de la coke ils nous ont dit que c'était jiboy on fait de la coke, on fait de l'exta voilà, il y a de l'exta et c'est tout boy ouais ouais ça marche après l'exta, comme tu peux te douter, ça sera pas du tout au début quoi il n'y a pas de soucis mais voilà notre coke principale c'est la coke boy des fois il nous arrive de faire un peu d'exta hop, soigne aussi la coke on va d'abord en stock et ça après, je vais pas te mentir, ça s'écoule un peu vite quoi j'ai une petite question dis moi vous êtes comment avec les madrasos en ce moment ? c'est... c'est tranquille on va dire parce qu'eux ils nous ont dit que vous les avez payé pour faire une trêve, c'est vrai ou pas ? oh non, bon et par contre c'est ça tu sais ils racontent beaucoup de choses les madrasos mais il faut que raconter des choses d'accord c'est dans les actes parce que vraiment, parce que vous savez la cause latino afro, moi je suis allé les voir je leur ai dit mais bon de putes que vous êtes les madrasos pourquoi vous arrêtez la guerre avec eux ? ils m'ont dit ouais ils nous ont payé pour faire une trêve écoute, bah ils nous jamais on payera et je pense que la trêve elle vient de plus de leur côté c'est à nous, c'est à nous qui traient la cause, eh c'est à nous sans batter les coups de la cause ça marche, ça marche je crois, je pense pas qu'ils avaient envie d'avoir deux problèmes entre les Samondes et nous on va dire c'était un peu... mais en tout cas c'est des menteurs ils nous aiment beaucoup parler on va dire ils ont dit qu'il vous a atomisé vraiment, qu'ils vous ont atomisé je n'ai pas eu des rumeurs comme ça je vais vous garantir que... après Raffet, ce ne sera pas la première fois qu'ils nous mentent moi ça ne m'étonne plus mais c'est pour ça que je viens à la source nous aussi il nous a dit comme quoi vous avez comment dire vous aviez confirmé votre défaite contre la cause latino ce qu'il nous a dit écoute, la dernière nouvelle apparemment la cause afro-américaine était éradiquée d'après eux comme tu peux le voir la cause n'est pas éradiquée elle est toujours bien présente et on est toujours présents en ville par contre j'ai une information à vous lâcher et par contre il faudra payer c'est une information importante j'ai nous ben est-ce que tu es prêt à payer d'abord ? ben ça dépend déjà c'est une information sur qui sur quoi sur vous et que les madrasos savent mais que vous vous savez pas encore et là je sors de la piste refait après ils vont nous dire non 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 on savait déjà je sais pas quoi tu connais tu connais les madrasos à la localisation de de 3 lieux importants sur vous ok boy ben tu sais c'est quel lieu ? tout à fait vu que c'est moi je l'aurais vendu ok tu proposes combien du coup pour savoir c'est quoi ce lieu ? après nous j'ai pas te mentir on s'en bat un peu les couilles des lieux j'ai pas te mentir si c'est les lieux vers Vinou on s'en bat un peu les couilles non 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 plus vers l'aéroport je vois ah ouais de toute façon messieurs vous soyez guet jour et nuit nous on y est jour et nuit donc ouais ouais j'ai pas te mentir ils ont des photos moi je vous balance tout voilà je vous demande sans cocaïne et je vous dis je vous dis tout ce qu'ils ont qui est lieu vas-y dis moi c'est pas un souci sans cocaïne comme je t'ai dit on est à l'afflure sans cocaïne ça pèse ici voilà je vais te dire une chose juste attends je vais te dire une chose tu vois nous on a pas de problème d'argent tu vois le but c'est ah bah donne moi 10 000 après boy tu veux que je te donne gratuitement tu vois c'est pas le but mais pas gratuitement pour les arts tu sais quoi 10 000 dollars pour tous les 3 entrepôts qu'ils ont si t'es d'accord sur cent de coque après cent de coque c'est que le rentable préféré après pas de problème non j'ai dit cent de coque je crois j'ai pas dit 10 000 dollars j'ai dit cent de coque ouais ouais cent de coque n'a pas de soucis bah maintenant un repli rempli comme ça moi ça fait un rempo du coup du coup soit soit en tout cas je lui aurais vendu des informations et des photos de vous voilà je suis honnête avec vous hein on repart sur une bonne euh bien sûr c'est ce qu'il faut hein on ne sait pas on leur a très bien dit qu'on ne savait pas ce que ça pouvait être mais en tout cas il y a le il y a des je leur ai donné des photos de vous dans l'aéroport sur un parking entrant dans un bâtiment et la deuxième information attends je regarde sur mon téléphone non il y a plein d'informations avec des photos de vous en train de rentrer quelque part ah le deuxième lieu c'est pas moi c'est pas moi je l'ai envoyé mais je t'enverrai je t'enverrai pas de soucis pas de soucis et en gros voilà on a donné deux ou trois lieux de vous avec euh pour certains des boritos devant et voilà quoi on parle sur de bonnes bonnes relations de confiance vu que voilà on a mis notre haine de côté racial et voilà ils ont des endroits importants de chez vous d'accord pas de soucis mais s'il s'avère que c'est confirmé mon ami on aura ce qu'on vous doit on verra les photos mais c'est confirmé vu que c'est moi qui l'aurai vendu c'est moi j'ai ces photos je vais envoyer tes photos les boy juste c'est compliqué c'est compliqué j'ai plusieurs voitures j'ai une cotée de madrazo en train de guetter cet endroit regarde comme tu vois la cotée de madrazo elle est là devant la porte à l'aéroport et là j'ai vos boritos et vous en train de sortir dedans ok boy tu peux m'envoyer toutes ces photos tu peux me les envoyer ça sera envoyé ça sera envoyé ok bon vu que tu as fait un bon geste de ta part on va te donner 150 de coques c'est apprécié c'est apprécié on m'apprécie aussi que je voulais partir sur de bonnes bases donc tranquille comme je t'ai dit c'est pas un souci après il faudra savoir ce sera plus gratuit Notaro c'est 140 ah mais tout à fait c'est un échange de bons procédés exactement je te donne des informations cruciales qu'eux ont parce que c'est moi qui l'aurait vendu et je peux te le dire j'ai vendu beaucoup plus cher hésite après à payer le voile de trip de ce que tu me donnes mais c'est pas grave mais c'est pas grave je préfère vous les tire comme ça on est correct et admettons qu'on a des informations importantes de chez eux vous prenez ou pas ? avec des photos ouais ouais on prend bien sûr ça marche je prépare tout ça et on reparlera donc il n'y a pas de soucis oui par contre comme je l'aurai dit à eux voilà quoi moi je donne des photos et des lieux mais je ne sais pas ce qu'il y a c'est à vous de taper une fois que vous avez le lieu et les photos moi je ne taperai jamais à ces endroits là ouais 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 ne t'inquiète pas on va faire ça ça marche ben on vous en verra ça bientôt hermano ok pas de soucis ben dès que tu m'envoies les photos sur euh c'est quoi ton mail comme ça je te envoies celles que j'ai déjà là là de vous et de madraso en train de vous guetter vas-y au pire dis moi ton mail je t'envoie un petit email alors mon mail c'est sonyocortez arrobas rêver de rêver arrobas rêver de audi point fr rêver de audi tout à fait tout à fait c'est une belle appellation ça tout à fait rêver de audi et rêver de révé hop là c'est bon carré je t'envoie un petit email vas-y je t'enverrai les photos après pas de soucis euh bah du coup je pensera demain à la transaction des 150 de coq si tu veux en même temps qu'on transac plus tu me dis mais cette fois-ci ça sera payant non tout à fait tout à fait demain nous prendra une cargaison de 500 si possible ok 500 donc 150 gratuit dedans après on peut faire le maintenant c'est vrai c'est vrai mais maintenant non maintenant je pense non maintenant je pense on est tous un peu reposé on est tranquillement on va pas trop se prendre la tête on va nous faire ça demain la première heure de toute façon pas demain ça sera carré on pêche on pêche pas ça marche ça marche perfecto et du coup bah c'est tout ce qu'on avait à vous dire quoi on est en grande guerre avec les madrasos en grande guerre tout à fait grande guerre avec eux parce qu'on a pas aimé plusieurs choses et ces choses vous concernent on a pour la plupart en plus bah nous on les apprécie pas toujours après c'était un peu calmé entre nous tu vois mais bon maintenant ils parlent beaucoup et je pense qu'on va devoir aller leur parler nous même c'est ça le problème c'est que nous ils ont fait des grands discours autour du table pour nous parler de la cause latino et quand je lui ai dit que j'avais désolé mais j'avais des bmf en otage pour lui vendre il m'a dit non non on n'en veut pas alors qu'il nous a passé des heures et des heures autour du table à se vanter de la cause latino qui sont les plus forts une fois qu'on les met devant devant l'action ils ont refusé pour nous voilà ils ont que de la bouche après il y a eu d'autres trucs certes mais voilà ça ça fait partie ok ok bon déjà nous j'ai déjà un truc on prend jamais l'initiative de nous ramener des madrazo parce qu'on s'en va les couilles et si on veut les attraper on les attrapera nous même après si j'en ai par tout à fait nous ne t'inquiète pas nous on tape tous les clients des madrazo ok pas de soucis si je peux rajouter quelque chose au moment avec les causes latino afro etc quand on est parti au rendez-vous avec le madrazo on leur est très bien fait comprendre et on leur dit face à face qu'on se batte les couilles de leur cause s'ils veulent qu'on fasse des trucs pour eux ils nous payent et voilà comme ça vous savez on n'a jamais travaillé pour eux en même temps etc pour leur cause de merde ils nous ont toujours payé pour ce qu'on a fait c'est tout j'ai une petite question c'est pas ce qu'il nous avait dit mais voilà moi c'est que la plate c'est ce qu'il a dit n'écoute pas moi je le dis j'ai pas un menteur c'est pour vous dire que les madrazo leur parole pour moi elle vaut rien du tout et bien nous sommes deux à penser ça par contre j'ai une petite question après si vous voulez pas me répondre ne me répondez pas mais vous avez payé combien les familles les ballast pour cette cause parce que j'ai entendu des chiffres ils m'ont fait peur et du coup j'aimerais bien voir si c'est des mensonges ou pas les payer ? c'est à dire les payer on m'a dit que vous leur avez donné de la plate à certains carrément pour rejoindre la cause je pense pas boy j'ai pas j'ai pas jamais lâché de l'argent il est bien placé pour répondre ça vient on se connait mon père d'ailleurs qui s'est adressé à toi et qu'il avait dit qu'il avait eu je sais plus combien il avait dit un truc comme ça non c'était du mensonge j'en avais rien eu et après je parlais pas de lui je parlais de l'audibala c'est personnellement parce que t'as parlé des familles c'est pour ça oui parce que vous étiez dans la cause mais moi l'information je m'en rappelais même plus que ton père m'avait dit ça d'ailleurs qu'elle repose en paix et pas mort on était émis mais le coeur il est refédé hein ouais mais la prison on m'a dit que voilà quoi coup de lame dans la gorge on m'a dit t'es pas au courant ? quoi ? mais euh non non chst pas nous deux c'est pas grave c'est du blef je t'assure que je t'assure que c'est pas du blef tu demanderas aux autres je vais voir au parloir de toute façon mais il ne sera plus au parloir là dans la douche il y a une rébellion là tu n'offres il s'est pris un coup de lame dans la gorge merci pour la fou c'est c'est de rien que repose en paix ton père ma signora que les ports du paradis les sont ouvertes Amen Amen voilà moi de ce que je sais il y a jamais eu d'argent qui a été sorti pour les payer je ne sais pas on n'est pas une entreprise on ne lâche pas des salaires au quartier et nous tu sais comme on m'a dit je vais être un avec toi tu sais comme on m'a dit pour les balas on nous a dit 200 000 oui euh on est quoi nous ? on est le gouvernement je ne sais pas on leur fait des petits gestes tu n'as pas voulu te passer des 10 000 tu pourrais passer 200 000 je ne sais pas peut-être avant il était dans une autre optique pour gagner cette cause il était peut-être capable de tout non non on n'a jamais payé personne pour la cause la cause c'est dans le coeur ou pas du tout ni même en drogue on a pu arranger certaines personnes ça c'est une chose on peut arranger des personnes oui après voilà ça ne me regarde pas mais moi on m'avait parlé de platin c'est pour ça j'étais choqué et moi je suis allé voir le rêvé madraso je lui ai dit moi je ne m'ont pas d'écoute à cause il y en a ils reçoivent des 200 000 120 000 moi je suis une pute moi je n'ai même pas l'impression pour rien euh ils étaient tous choqués autour de la table les vagos les maras ils étaient tous choqués le seul qui avait des couilles il s'est refait je te jure et tu peux faire des sous ? non non du coup c'est pour ça qu'on a dit on n'adhère pas à votre cause de merde c'est pour ça et les seuls fois qu'on a payé des personnes ou on a fait des trucs pour eux ben ils nous ont payé en plus ça tombe bien parce que quand on leur a dit on n'adhère pas à votre cause de merde on est sortis on s'est fait rafale par vous ah ouais donc vous n'étiez pas visé les boys je sais mais après ils sont venus nous voir ils ont dit ben vous voyez pourquoi il faut être dans cette cause surtout qu'on a tiré en l'air messieurs ouais ouais vraiment juste pour faire du bruit c'est tout ouais ouais j'ai bien aimé moi j'aime bien les trucs comme ça j'avais kiffé puis elle était là bah tire sur moi alors je peux une pute on est aussi nombreux que vous ah c'est une pute à ce moment là c'était parti un coup il a peur de dire et Kiffé l'a dit ben nique ta mère ça tire ah je t'ai mort après c'est pas chaud nous mettons nos rancunes de côté il y a peu de soucis on n'a plus ça va c'est tiré dessus maintenant on peut faire du business moi c'était la dernière aussi mais enfin en tout cas boy il n'y a pas eu de salaire lâché pour la cause ça marche ça marche bien parfait avec toi fragile pas parfait du coup demain je te recontacte pour la transaction là et c'est carré c'est un truc à rajouter et Milo je trouve que tu vannes beaucoup plus alors que t'as fait perdre 1 million 5 au gang quand même je tiens de l'appeler ah bravo ah rigole pas hein 1 million 5 1 million 500 milles exactement il a fait perdre 1 million 555 milles au gang et c'est pas des grosses paroles pour rien c'est vrai c'est vrai donc je pense que tu devrais te mettre dans un coin et attendre sagement c'est mieux de faire le guignol mais depuis tout à l'heure je la taille pas hein vraiment je la taille vraiment pas au pire c'est bizarre qu'ils sont encore vrais mes frères bm vous l'entendu il est vrai je ne sais pas pourquoi il n'est pas encore mort c'est incroyable non mais c'est normal c'est pas de ma faute peut-être qu'un mort ne rembourse pas peut-être qu'un mort c'est vrai qu'un mort ne rembourse pas peut-être que je le fais travailler dès qu'il a remboursé je le canne ouais ouais j'ai travaillé c'est dans ton plan ah là il va travailler pendant longtemps bah ouais là je vais prendre mon temps du coup ah ouais je pense pas falloir me dire devant lui quoi ne vous inquiétez pas il est pas très futile ils l'ont oublié demain hein vous parlez de quoi j'oubliais plus sérieusement bah voilà tout c'est dit je pense on repart de de bonnes chevilles j'avais envie d'utiliser cette pression qui veut rien dire que je viens de créer et marchons ensemble parce que ta vie je fais vie et marcher tu vois c'est un petit lien quand même ouais ouais au revoir le mec il parle comme ça je respecte pas si on fait des affaires ensemble sachez que vous serez bien et nous quand on dit quelque chose on tient nos paroles contrairement à certains que si vous rêvez de plata hashtag madrazo trop trop oui j'aime bien hé moi j'ai un sucre de bmf alors que j'étais là il y a deux semaines nique les bmf j'ai du plus de pute fructueuse fructueux fructueux d'accord on va dire et je pense que vous avez tout à y gagner aujourd'hui tout à fait moi j'ai une question d'ailleurs il faut que jouons l'alliance black tecas vous pouvez nous faire vous qu'est ce que vous pouvez nous rapporter en plus dans le futur à part de la droga et voilà à part de la fronte ils ont dit des armes etc écoute un peu que des armes oui non j'ai écouté mais à part des armes je vous montre pas mais attends je vous poun 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 admettons vous payez pour taper les madrados vous faites ou pas bien sûr oh la la ça bégaye par là non en fait c'est pas ça c'est que monsieur on est pas des mercenaires mais c'est pas des mercenaires c'est la plata tout le monde est intéressé par la plata pas besoin de cet argent quand on tape on a pas après on les tape on vous les ramène après c'est pas pour les taper vous voyez ce que je veux dire tout à fait oui mais on les tapera nous c'est difficile de les charger par nous même on est d'accord c'est pour ça que mon frère ici vous disait mais mexique c'est pas notre truc on peut éventuellement penser à une protection c'est autre chose mais ça après ça sera en discuter au début c'était madras te casse après ça mo te casse et maintenant puis bmf te casse ah c'est ça c'est les aléas du RP c'est très bien qu'au dessus de nous il y a d'autres personnes et on peut appuyer effectivement cela et voir ce qui peut être possible pour le futur ça marche parfaitement comme je vous dis ne grillons pas les étapes commençons par le début et si tout se passe bien ça c'est on va dire que la suite ne sera que prometteuse tout à fait comment ça par l'épisode 1 et on verra pour l'épisode final exactement j'aurais pu dire commençons par la salle des bouffetous numéro 1 et après on verra pour le bouffetou royal réussir les défis et du coup j'ai envie de casser les couilles ce que je voulais vous proposer c'était le contraire de ce qu'on a dit là si vous avez besoin de taper des gants on est là voilà c'est ça quand vous avez besoin de qu'on vous tape des maras ce que vous voulez en ville on vous les rapporte d'ici même pas 30 minutes c'est fait et après vous occupez de vos affaires si vous voulez pour l'amener quelqu'un et sur les ramènes pas avant 30 minutes c'est remboursé oh non c'est pas 30 minutes quoi c'est comme les pizzas quoi voilà si si 30 minutes je crois que moi-ci il n'y a pas que vous devez poser ça en ville quoi presque tous les quartiers ouais mais qui peut le mettre en action ce qu'il peut mettre en action ça c'est différent ouais regarde la preuve la dernière fois bon après c'est là longtemps peut-être là 3-4 semaines vous avez demandé qu'on vous choque des maras pour la fois où ils avaient niqué votre votre truc de boxe là il y a longtemps je sais pas si c'était là vous à ce moment là ouais 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 bah voilà vous nous avez appelé 30 secondes plus tard on vous a échopé des maras vraiment pas vrai 30 secondes hein c'est vrai je confirme ah bah voilà pas bref il est tard et je me sens un peu barbouillé mais effectivement utilise les mots qu'est ce qu'on est même pas on va en discuter à effet mais ça peut être une option ça marche mais c'est avec plaisir cette petite rencontre agréable bah c'est partagé messieurs j'espère qu'il y en aura plein d'autres comme celle-ci tout à fait avec plein d'argent et plein de drogues tout à fait et des armes aussi parce que le séjour en ce moment ça marche bon ben bien messieurs on est bien vous pouvez nous quelqu'un peut nous ramener vous pouvez nous accompagner vous pouvez nous accompagner s'il te plaît j'ai te confié trop sauf c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est quoi ah ouais comme a dit un sage vous mieux mangez du taboulé que finir un boulet voilà ouais du nom il est tout alors là il croit ouais ouais señorita elle veut rester avec nous tu vois ah ouais je crois j'ai le coup qui se sert j'en peux plus c'est problématique mais ça va aller au moins à l'époque tu t'arrives ah Staph il est en spec sur moi il m'a tp sa faille esprit allez on y va on y va on va me draguer là ouais j'arrive eh Dina tu bronzes encore ou quoi ? euh pas attendre Dina elle est en train de pisser ça se grognote attendez moi j'ai crash ah ouais vas-y on va l'attendre 8h de live putain chiche la mèque derrière toi on va essayer de remorquer elle est partie pisser vite fait ouais je sais pas ouais je sais pas je sais pas toi je sais pas vas-y prends c'est pas les notes c'est pas t'as charbonné aujourd'hui in journey type quelle live en tout cas c'était un live quand même action réaction il y a eu de tout dans ce live Bordel de merde Franchement ce live il a été Rebondissant Redondant C'est quand il revient ou il se botte jamais C'est fini Redondant c'est à dire il a été J'aurais pu Super J'aurais pas à parler Mashallah Tu parles bien le français Il y a des soirées là ou pas Vas-y on part Il y a qui dans ma goutte Je suis seul Qu'est-ce qu'il y a avec moi Redondant J'aurais des soirées mojito Barre du nord c'est la fête Les pyramides c'est qui Je parle beaucoup Merci beaucoup mon frère Ah va Madra Oh non mais je ne vais pas alors Rf par contre Est-ce que vous m'avez dit d'aller là-bas C'est pour ça J'ai l'impression que c'est Comme le coup Les families nous ont attrapé Ils nous ont vendu Au barras Tu vois un peu le délire Demander à des afros De choper des mexicains Ah bah tant mieux Ils m'ont dit que leur mère Nous on s'en bat les couilles afros mexicains As-tu depuis le début Putain 8h de live Je suis vraiment un good guys AOD a ski pipe Mais AOD c'est pas vrai Je ne sais pas ce qu'il a dit Que les AOD avaient On les a vus tout à l'heure On les a écrasés carrément Oh mojito non En fait il m'avait dit d'aller au mojito Parce qu'il y avait Hava et Antonio Mais non du coup Vu que c'est une info charpée Je ne vais pas Puis même en ce moment Je vais prendre mes distances Tu vois mon perso Il est en mode Il est en mode Il ne veut plus trop les croiser Antonio on est en guerre Hava Comme on l'a dit par message Chacun part de son côté C'est mieux Viens avec moi Arma c'est parti Regarde dans les parkings Aux alentours Vas-y je le regarde à ceux qui est en dessous C'est le labo de qui là ? Euh family's Quoi chercher des civils random Non Là ça y est les refus Là j'ai fait mon time Il est cramé Ouais c'est le labo Il n'y a rien dans celui d'en face C'est le labo Je l'ai Je vais regarder là bas Oh là là Viens je suis Oh Peut-être on a trouvé Une autre dinguerie Ça va l'esprit T'as des sous-t'écroche-t'a Je sais pas C'est le bruit Faut pas se faire baiser bêtement T'inquiète je te Allez cover you Mère mère maman Allez c'est bon je dégage Faut pas t'ouvrir le coffre Vous êtes tous pieds nus Y'a rien Y'a rien Attends je le rabais On en a plus Vas-y On a voulu un burrito Y'a une instance Oh calme c'est auto Ça spawn Ouais même si c'est automatique Rp de masse tu connais Ça va Lely T'as rien à me dire Hein Et prends la primo Ouais ouais Non quand t'épinus Ça va plus vite Quand ça tire Ça y est ouvre le chat Sinon il va encore chier Je jure que vous l'entendez Il est où Viens père castor Des putains de ravagis du gunfight Bah punk c'est pas vrai C'est les pieds nus Parce que ça change strictement rien Je cours pas plus vite En tant en tant moins Y'a rien C'est juste parce que C'est juste sur le délire en mode On est sauvage quoi Ah c'est ça mon ref Fils de pute Tu savais ça ? Tu savais ça ? Tu savais ça ? Tu savais ça ? Tu fais quoi Emilio ? Ohlala Ils savent voir votre voiture, venez m'aider le baiser D'aille ça ! Ohlala des trucs tombés du camion Aidez-moi prendre des mots de plaisir Qu'est-ce qui part ? Qu'est-ce qui part ? Pourquoi vous avez voulu m'écraser monsieur ? Non non j'ai pas voulu, j'ai pas voulu Désolé, 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 d'avoir mon gars Ça va, c'est rien, c'est rien mon frère T'es en train de ramasser les cartons tombés du camion Alors, qu'est-ce qui est qui ? Ohlala des trucs tombés Ohlala des trucs tombés, c'est trop de temps que c'est trop de mots Ohlala des trucs tombés Eh mon ref Merci Tiens le burrito tu peux plonger pour toi Qu'attends ? Laisse tomber lui ici, je te l'offre C'est le mieux Merci, merci J'ai demandé un accueil De quoi ? De quoi ? Euh... Les après-midi là, je suis pas de Roland Je sais pas si tu me courons comme ça Je sais, tu nous avais perdre l'argent mais tu vois Non, 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 mimi C'est soignant C'est pas ma faute C'est vrai, le volet C'est vrai, Pierre Vous allez me braquer, c'est ça, messieurs-dames C'est qu'ici C'est qu'ici C'est qu'ici Ça vit bien Ah t'es quoi ? Des flics maintenant ? Non, par contre, j'aime pas les fous 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 Putain, tu m'aimes bien moi Ha ha 62 C'est la plaque d'Ava ou pas ? Attendez, je regarde 62 Non, voilà, j'ai mis une faute plaque Merci, Sauvier Oui, oui, ça va quoi ? Mon frère Beaucoup, frère C'est incroyable Alors, on doit aller travailler ou ? Jure, qu'ici, t'as trouvé un mec maintenant ? Ça fait longtemps Attends, t'as vu, on parle ailleurs C'est qui ? C'est ton frère C'est ton frère C'est ton frère C'est mon frère C'est mon frère C'est ton frère, putain Comment ça fait tes flics maintenant ? Ah, parce que j'ai quitté le... Enfin, j'ai été virée dès les sages-dits Bah, t'as été virée, bah, la nulle Non, 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 non C'est à cause d'un fils de pute qui a été raconté de la merde Il a raconté quoi ? Euh, comme quoi j'aimais faire les dominos Comme quoi je fais exprès de m'amuser Enfin, de m'assurer sur mes collègues, etc. C'est quoi les dominos ? J'ai pas de m'assurer sur mes collègues, c'est faire un skip C'est un soir sur les gens ? Ouais Mais c'est quoi ça ? Rien du tout Par exemple, quand tu t'es assis Bah, des personnes s'assurent de toi Hum, hum, hum Mais qu'est-ce qui est dérangeant ? Des personnes qui ont tiré et ont envoyé ça au supérieur De quoi ? Et les personnes qui ont tiré ? Tiré aux photos ? Avec l'agent ? Je comprends rien là, faudrait que tu m'expliquer maintenant Bref, le mec, en fait, le mec, il a pris une photo, il a été l'envoyé au supérieur Ah, un EMS ? Oui Oulala, j'aimerais pas trop le voir en 45, oui, oh Pour ça, moi aussi, je suis parti Hum, t'étais EMS toi aussi ? Il était EMS, mais ils ont viré ma sœur, du coup je suis parti aussi Bah bordel, c'est pour ça on n'a plus de médecin Et moi, j'ai le speedy J'ai le speedy, maintenant t'es passé du... Du côté de la barrière différent que le mien quoi Ah, mais t'inquiète C'est une niote, tu sais qu'on te cherchait depuis plus d'une semaine Pour quoi faire ? Oh, j'étais un type de fou malade Ah bah t'es ma mère, t'as vu qu'on vous a braqué ? Enfin non, c'est pas moi, des gens vous ont braqué Euh... Dans le nord Ah non, j'étais pas là Ah bah... Si t'étais là, non ? Si Et c'est dans le truc où vous changez là ? Tout où vous changez ? Ah oui, ah oui, mais c'était toi, mais t'es pas gentil Mais parce qu'on pensait pas, c'était vous D'ailleurs, Karma, hop, je t'ai braqué, bah je t'ai pris moi braqué Il serait bourde de gomme quoi Ils sont barrés, il me fait peur sa mère J'ai mes gifles à une autre Elle m'a fait flipper sa mère Excusez non monsieur, vous interrompez notre discussion privée Ok, privé au milieu de la honte, c'est pas trop privé sa mère Non par contre j'ai pas l'écouté là Comment monsieur ? Un petit peu un boy Monsieur, vous avez bu de l'alcool ? Pourquoi ? Moi j'aurais bu de l'alcool boy Alcoolique va, tu me dégoûches Comment ça alcoolique ? Parle pas avec moi alcoolique va Oui Voilà, Swinio a dit lui Non le clown s'il te plaît, le clown s'il te plaît Non s'il te plaît, s'il te plaît Non le clown s'il te plaît T'es une grosse tête, on dirait un gros porc Si c'est normal, c'est pinder Je vais t'enculer Ouah c'est quoi ça ? C'est ça un clown, c'est des meilleurs pour parler quoi Allez je vais tout niquer hein Et puis ça je vais mettre quoi ? Je vais t'enculer C'est quoi ça ? Et les clowns vous nous faites peur là ? C'est vraiment plus moche C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Vite euh... Kesi tu peux me déposer au barrio ? Ouais on va pas se barrio Euh... Ouais le frère de Kesi va boire un verre vite fait C'est quoi ? Je t'ai mis là sur ton petit GPS devant Ouais Putain toi t'es passé à la guardia genre et tout viens Toi tu me trahis mon petit coeur d'artichot Ouais non mais je veux rien te faire t'inquiète Je regarde si tu m'arrêtes pas c'est bon Non non Ça marche parce que là tu sais j'ai de la coque sur moi j'ai de la merde Mon coup c'est pas en serre disant que tu fais tout ce que tu veux Ok bouge pas t'es je te braque Là tu me braques non mais t'es pas gentil toi C'est où ? Et même quand tu te veux braquer t'es trop mignon Non c'est derrière Non derrière Derrière attends je te guide Va là bas ou je pointe là Voilà Là Tout droit oui Va 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 Toujours tout droit toujours tout droit Prochaine à gauche Bah tu m'as mis le mauvais Here Non here Et là où c'est bleu ben c'est chez moi Voilà Ca m'a fout le pistolet t'inquiète C'est du airsoft T'es dans le nord Merci Kesi hein T'inquiète Bisous bisous Et si tu cherches un mec Je suis un mec mortel Attends attends je te prends en photo vite Pourquoi tu vas me prendre en photo ? C'est pour une meuf Quoi ? Abuse Vas y bonne soirée Kesi Vas y bisous celui-là Kesi I kiss you Je suis un gamin C'est un autre délire le RP le soir Mais frère il est quelle heure ? Il a une heure 30 du matin Les gens ils veulent rigoler frère Eh la moto elle est trop belle en plus T'es pas le BP Heine Et un heureux T'es pas le temps